bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de mon van qui est en chausson v 594 vip avec le pack confort donc un modèle 2020 porteur fiat ducato moteur 140 chevaux je suis donc évidemment confiné comme tout le monde mais plutôt que de rester chez moi puisque le van est chez moi actuellement je trouvais qu'il était intéressant d'en profiter pour tester le van et donc j'y passe mes journées mes nuits la seule chose que je fais chez moi c'est manger avec mon fils et voilà ça me permet un petit peu de jauger tout l'équipement son efficacité voir ce qui ne va pas voir ce qu'il faut améliorer etc je ne vais pas faire une présentation exhaustive du van puisque il ya d'autres sites qui font ça beaucoup mieux que moi je vais juste vous parler des choses que je trouve bien ou des choses qui m'ennuient et je vais donc commencer par la partie porteur alors concernant le porteur bien le premier truc qui m'a vraiment déçu c'est la partie centrale du tableau de bord bien évidemment je ne m'attendais pas à retrouver ce que j'avais dans ma classe 1 2019 donc la version w177 avec deux écrans de 10 pouces 25 ou encore ce qu'on retrouve dans le porteur mercedes sprinter la dernière version avec le système mbux mais bon se retrouver avec cette espèce d'écran orange avec des gros pixels franchement en 2020 je trouve que c'est la honte autre chose le système tpms parce que le tire pressure monitoring system ça c'est la dash cam qui se met en route donc le tpms le système de contrôle de pression des pneus qui est obligatoire en europe déjà depuis un bon moment on sait pas du tout comment ça marche il n'y a rien au tableau de bord pour le réinitialiser voilà un petit peu déçu pour cela ensuite on passe à l'autoradio donc l'autoradio il m'a été installé par le concessionnaire du camping car donc pas par la concession fiat c'est un pionnier quand j'ai pris livraison du véhicule j'ai constaté en fait que c'était un modèle de 2020 de 2017 pardon donc un vieux truc qui coûte 200 euros sur amazon ceci m'a été facturé 990 euros avec la caméra de recul que je vais vous montrer maintenant qui elle est pas mal du tout donc si je passe la marche arrière hop voilà donc on a une très belle image avec les deux guides donc ça c'est bien rien à dire là dessus dommage que ce soit un vieux modèle donc il n'y a pas d'air play ni tout ça c'est pas dramatique ici dessus ma dash cam le manuel aussi le manuel qui est livré par fiat ce n'est vraiment pas un modèle de clarté pour l'autoradio j'ajouterai que j'ai eu de très très gros problèmes de batterie porteur au début puisque le concessionnaire avait branché le fil du 12 volts après contact il avait branché sur le 12 volts continu il faut savoir que sur ce porteur il n'y a pas de position accessoire voilà c'est étonnant donc c'est contact coupé ou contact mis avec l'alimentation de tous les systèmes et donc même radio éteinte le lendemain matin ma batterie était complètement vite donc j'ai démonté ça et je les brancher différemment donc maintenant la radio s'allume uniquement quand je mets le contact et pour quand même avoir la radio dans le van j'ai simplement acheté sur amazon cette petite radio qui est d ab bluetooth fm et ça coûte 60 euros sur amazon voilà je suis très content de cette radio elle est rechargeable fonctionne 12 heures en continu vraiment bien vraiment on passe maintenant à la partie cellules et la première chose que j'ai changé avant même la livraison du van c'est le chargeur solaire j'ai opté pour un victron énergie un mppt 115 alors évidemment je ne peux pas comparer le chargeur solaire que j'ai installé avec celui qui était installé d'origine dans le van puisque j'ai réceptionné le van avec le chargeur solaire victron acheté sur amazon tout ce que je peux dire c'est que après 24 heures donc une journée et une nuit en utilisation normale c'est à dire l'éclairage le soir la pompe à eau principalement et le système de chauffage puisque pour le moment il fait quand même encore assez frais pendant la nuit voire il gèle il a fait moins 4 il ya deux nuits le matin je suis entre 75 et 80 % de batterie de la cellule et la batterie de la cellule n'est jamais qu'une batterie au plomb de 100 ampères voilà donc le soleil arrive le matin ou même des journées sans soleil à 10 heures 10 heures et demi 11 heures la batterie est rechargée à 100% donc je suis plus qu'enchanté de cette solution le but du chargeur mppt outre le fait de d'accroître la capacité de charge qui est quand même un petit peu meilleur par rapport à un chargeur standard c'est que j'ai quand même prévu par la suite d'installer une batterie lithium qui elle nécessite un chargeur mppt de préférence chez chaussons on a d'origine une prise usb qui se trouve donc juste là en dessous de la banquette donc c'est une seule et on en a une qui se trouve à côté des prises tv ici et bien moi cette prise là je les fais changer par une que j'ai acheté sur amazon également je pense que ça coûte et 6 euros je mettrai les liens éventuellement dans la description et donc j'ai mis une double ce qui me permet de recharger plusieurs choses à la fois éventuellement tablette smartphone en même temps ou la montre voilà c'est vraiment dommage qu'on ne mette pas des prises double ou qu'on n'en mette pas plus dernière modification que j'ai installé moi même ça par contre c'est un strip led est également acheté sur amazon 16 euros pour un strip led multicolore donc c'est un rgb donc ce n'est pas un rgb w ça veut dire que pour avoir du blanc c'est un petit peu plus compliqué donc c'est un rgb 5 mètres de long pour 16 euros sur amazon avec une télécommande ou une commande ici manuelle donc j'ai monté ça moi même ça fait tout le tour du van ça passe ça passe au dessus de la dinette et puis ça arrive jusque là voilà et donc le soir ma foi c'est bien agréable on peut choisir la couleur rouge vert bleu etc voilà du led multicolore en somme ça éclaire très bien j'ai branché ça sur la prise sur la prise load qui est ici au dessus voilà sur la prise l'eau du chargeur ce qui veut dire que même si le panneau de commande est éteint voilà eh bien j'ai toujours cet éclairage et finalement je suis bien content d'avoir branché cela comme ça parce que le panneau de commande lors de mon premier déplacement un soir il a déconné deux fois il se récétait tout seul évidemment à 11 heures du soir c'est un peu gênant parce qu'on se retrouve sans éclairage pour tous mes besoins en électricité c'est à dire la recharge de mon portable de mon ordinateur portable la recharge de ma tablette éventuellement la recharge de mon drone appareil photo ma cafetière senseo j'ai opté pour une batterie de 1400 watts lithium donc une yeti et franchement je suis enchanté donc cette c'est 1400 watts mais 3000 watts crête et franchement c'est parfait ça se recharge de multiples manières qu'on peut même combiner entre elles si j'ai une prise 220 volts à disposition je peux le brancher ici il faut savoir que de la charge complète sur une prise 220 volts dure 25 heures donc c'est très long cette batterie était fourni également avec un panneau solaire qui est dans le fond de la soupe un panneau solaire de 100 watts donc je peux sortir de la soupe je le dépose sur le sol il a un espèce de petit pied on peut le brancher là ça charge exactement à la même vitesse que si j'étais branché sur une prise 220 volts donc c'est 60 watts et donc enfin le dernier moyen de pour moi en tout cas de charger le le yeti 1400 c'est le yeti car link que j'ai acheté donc qui est ce module six qui est vissé dans la batterie le branchement se fait par l'arrière avec quoi et bien avec ce câble monstrueux qui se trouve ici qui en fait permet d'aller jusqu'au fond du véhicule il est là enroulé en dessous du siège parce que j'ai demandé au concessionnaire de l'installer là donc voilà ça ça permet de charger la batterie à 400 watts donc on recharge extrêmement rapidement uniquement quand le véhicule tourne donc il n'y a aucun risque de décharger la batterie du porteur si jamais j'oubliais de débrancher ce câble de la batterie et voilà ça c'est vraiment parfait et donc ça me donne normalement avec 1400 watts ça me donne une autonomie totale et quasiment permanente en électricité 220 volts il ya donc une prise il ya donc deux prises 220 volts voilà il ya quatre prises usb ici et il y a une prise allume cigare et encore des prises 12 volts qui se trouve là donc c'est vraiment très versatile je vais dire comme comme matériel en plus je peux le sortir du van comme je veux puisque ce n'est pas fixé donc c'est extrêmement facile il va sans dire que la yeti 1400 avec son panneau solaire et le kit de chargement dans le véhicule donc le yeti car link c'est quand même un budget assez conséquent puisqu'on arrive grosso modo à 2500 euros donc c'est une belle somme mais honnêtement je préfère cette solution là un groupe électrogène qui va faire du bruit qui finalement va être beaucoup moins pratique à l'utilisation que ce système là il existe une version 3000 watts pour des gros besoins pourquoi pas mais moi franchement pour pour ce que j'ai comme matériel ça me suffit amplement au niveau du chauffage je dispose donc d'un combi trauma 4000 watts diesel qui prend donc carburant directement dans le réservoir franchement pour moi c'est la solution parfaite on n'est pas ennuyé avec le gaz le gaz me sert uniquement pour la cuisine et pour le frigo quand je suis à l'arrêt et à l'arrêt je consomme environ un pour cent de gaz par jour donc c'est une bouteille de propane 13 kg le seul bémol dans l'histoire de ce chauffage c'est que on a en fait une fonction qui est extrêmement intéressante qui est ici ventilation qu'on peut régler entre 1 et 10 voilà donc ça évidemment forcément c'est de la ventilation qui est supposée être fraîche quand le chauffage ne fonctionne pas malheureusement quand il ya de l'eau chaude dans le bois l'air bien ça souffle chaud pour la bonne et simple raison je présume que ce système ne prend pas son air à l'extérieur donc voilà c'est un petit peu dommage si on veut une ventilation on doit on doit se passer d'eau chaude et tant que l'eau est chaude dans le bois l'air on aura de l'air chaud qui sortira par les buses d'aération et de chauffage voilà dommage qu'il n'est pas prévu chez truma pour la partie ventilation d'aller chercher de l'air ailleurs que juste là à côté du du combi voilà mais globalement je suis très satisfait beaucoup de gens disent que ce système consomme énormément d'énergie au démarrage et à l'arrêt alors effectivement ça consomme apparemment pas mal d'énergie d'ailleurs toutes les lampes se mettent à à scintiller quand ça se met en route même quand le van est branché sur sur 220 volts mais franchement moi je ne vois guère d'impact sur la batterie au moment où ça se met en route on voit une chute de tension dans la batterie si on va regarder la valeur sur le panneau mais dès que le chauffage est en route après une minute ou deux grand maximum la tension remonte donc pour moi l'impact sur la sur l'autonomie de la batterie il est négligeable on va parler des trucs qui fâchent il y en a quand même quelques-uns dans ce van les placards par exemple chaussons qu'est ce que tu nous as fait dans tous les placards presque tous en tout cas ceux de la cuisine donc celui ci c'est celui de la cuisine ou ceux de la au dessus du lit ben le problème je trouve c'est qu'on devrait avoir en option une tablette qu'on puisse enlever ou déposer parce qu'ici on a quelque chose de relativement haut ce qui veut dire que tout cet espace ci est perdu voilà alors franchement ça c'est quand même un peu du foutage de gueule qu'est ce que c'est que tout cet espace vide là derrière pourquoi est ce qu'ils n'ont pas allongé un petit peu les dimensions du placard sans doute un manque de courage également les placards qui se trouve au dessus au dessus de la dinette franchement pour moi c'est inutilisable pourquoi parce qu'on est directement dans l'arrondi donc hormis pour mettre ce genre de choses coctiers une tasse et ici du brol des câbles c'est faut lancer pas mettre grand chose quoi voilà à noter que on manque aussi beaucoup d'espace pour accrocher une veste etc donc moi j'ai rajouté un crochet ici un crochet au dessus de la porte et un crochet au dessus du lit voilà ici encore pareil tout cet espace aurait pu être utilisé pour mettre pour mettre de l'espace de rangement mais bon voilà il faut compresser les coupes paraît-il alors j'ai vu dernièrement dans une marque du même groupe donc le groupe trigano que au niveau des pieds là où on met ses pieds quand on dort ils avaient mis un placard qui descendait un petit peu plus bas que celui qui est au niveau de la tête et je trouvais ça vraiment une bonne idée c'est dommage qu'on n'a pas ça ici et donc encore pareil pour ranger des vêtements pourquoi est ce qu'on n'a pas une étagère qu'on pourrait mettre ici par exemple et pouvoir l'enlever moi je trouve ça vraiment dommage donc ça fait partie des choses que je ferai plus tard bon accessoirement pour ma connexion 4g le même système que beaucoup de personnes utilisent et donc l'antenne 4g de 60 cm de long avec le petit routeur alors le gros point noir c'est quand même le rangement dans la salle de bain c'est minuscule c'est mal foutu là encore une fois de plus on perd toute la partie du haut donc je trouve ça vraiment dommage quand on roule bien forcément il ya tout qui qui bouge et quand on une fois qu'on est arrêté ici on ouvre si on ouvre ce placard on se ramasse la moitié des trucs sur la tronche donc franchement je trouve ça dommage et alors pourquoi est ce qu'ils n'ont pas fait le système dévié qui ce qui se replie qui se replie comme on voit dans d'autres banques franchement je ne comprends pas par contre la bonne surprise c'est les pressions qu'on a sur le rideau de douche voilà et en fait bon ça je n'ai pas trouvé tout de suite dans le manuel je crois que ce n'est même pas indiqué et donc on peut fixer le rideau de douche ici au dessus si bien que quand on prend sa douche on a quand même un minimum d'espace bon ça évidemment c'est pas une chambre aux hilton mais on a de l'espace suffisamment tout cas moi pour mon gabarit et je n'ai pas ce ce foutu rideau de douche qui colle à la peau il est bien écarté tout autour grâce à ces pressions qui permettent de le maintenir écarté voilà pas mal dernier point dont je vais vous parler l'isolation du van alors ce van c'est un classe 3 classe 3 qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on doit passer de moins 15 à 20 degrés en quatre heures je pense bon donc c'est plus une performance en matière de chauffage que en matière d'isolation reste que c'est pas mal isolé à mon sens déjà acoustiquement j'ai fait quelques essais avec ma compagne elle parlait très fort dans le van et en étant à côté on n'entendait absolument rien si ce n'est un bourdonnement donc isolation acoustique c'est pas mal du tout ça permet d'avoir quand même des discussions privées je vais dire et l'isolation thermique ben voilà elle vaut ce qu'elle vaut ici il fait encore assez froid les nuits moins entre moins 4 et 4 degrés alors bien sûr j'ai des draps polaires mais franchement le chauffage est arrêté pour la nuit et je n'ai pas froid je n'ai pas froid et le système de chauffage est tellement performant que voilà je me lève le matin il fait bon comme je l'ai expliqué précédemment après évidemment le gros problème c'est la partie porteur puisque tout le froid comme tout le chaud vient de là donc j'ai pris ma caméra thermique pour m'en assurer puisque avant hier on a eu non dimanche on a une journée très ensoleillée faisait très très chaud est vraiment le gros problème au niveau de la chaleur ben c'est tout ce qui vient du porteur en fait donc je vous mets ici les images de la de la caméra thermique donc il faut savoir que tous les tous les stores sont fermés mais malgré tout la chaleur passe comme vous le voyez sur les images alors c'est la grande folie des lanterneaux gigantesques des sunroof et compagnie moi je honnêtement je comprends pas ça à moins d'avoir l'air conditionné à l'arrêt mais comme vous pouvez le voir sur l'image qui suit voilà celle là voilà c'est une source de chaleur phénoménale en comparaison du reste du toit donc ça amène énormément de chaleur dans le van donc ça c'est une vue depuis l'extérieur donc avec la porte ouverte donc on voit bien la différence de chaleur entre les côtés le toit et surtout le lanterneau et puis j'ai essayé avec le sopler puisque en fait les soplers sont aussi livrés celui pour le pare brise et les deux portes latérales bon ça permet d'améliorer les choses puisque forcément c'est une partie argentée donc la chaleur rentre moins vite mais bon ça reste quand même ça reste quand même très chaud et le problème c'est que la ventilation elle souffle chaud si on veut de l'eau chaude donc je vais peut-être opter pour un ventilateur je verrai bien à l'avenir voilà j'en ai fini pour aujourd'hui la prochaine fois je parlerai de la manière dont j'ai organisé le rangement dans la suite parce que je n'ai pas encore tout reçu ici j'avais acheté des bacs et je vais changer complètement de système pour avoir quelque chose de beaucoup plus pratique ça fera l'objet d'une prochaine vidéo abonnez vous si ça vous fait plaisir merci